Alors voici, je me regarde un petit peu en même temps. On poursuit notre journée sans maquillage. Donc toute l'équipe de CETEXTRA est embarquée. Isabelle aussi, merci t'aider. Ben oui. Ben oui. Moi je suis pas une personne qui se maquille énormément. Mais je vous avoue que c'est un petit quelque chose que j'aime quand même me maquiller. Mais aujourd'hui ça nous fait apprécier les journées qu'on se maquille. Ben c'est qu'on veut se maquiller. C'est ça que les gens sont donc bien défaitistes. Ah! Après c'est plus quand on se voit à la télé, je me vois ici dans l'écran. C'est sûr que c'est trompeur, on est en studio, ce n'est pas un éclairage tout à fait naturel. Donc si on était au grand soleil, déjà notre teint serait mieux. Mais on est belles, ben on le fait, puis c'est pour un beau geste. D'ailleurs Elle Québec a présenté un beau reportage, le fait depuis trois ans déjà, où on voit différentes personnalités féminines qui sont donc sans maquillage. On voit ici entre autres Anne-Marie Lozik. Qui paraît qu'elle est une fille assez naturelle, curieusement. Oui. On m'a dit. C'est ce qu'elle dit aussi. Ben oui, c'est ce qu'on m'a dit. Non, non, mais c'est vrai, c'est pas le mettons les préjugés qu'on a contre elle. Mais enfin, bref. Ben, c'était de faire, bravo, bravo, bravo. Alors question d'être honnête, parce que si il y a une place où on peut être assez naturel aussi, généralement, et sans maquillage, c'est à la plage. Mais j'avais proposé qu'on vienne en maillot, naturellement en maillot aujourd'hui. J'ai dit non. Ben, c'est ça. Saskia et moi, on était partants. C'est Patrick qui a gâché le party. En maillot, pas le maquillage en studio. Non, non. C'est juste pas. Je me sentirais vraiment bien. Je me sentirais naturel. Je veux juste mettre des talons au moins. C'est ça. Alors, les maillots de bain, c'est pas toujours facile à magasiner. On en a pour tous les goûts, pour toutes les sortes. Mais il faut prendre le temps. Il y a des modes. Et là, une bonne nouvelle cette année, quand même. Ben, c'est pas facile. Je dirais qu'en général, les femmes trouvent ça difficile de magasiner un maillot et difficile de le porter, de s'assumer en maillot. Donc, moi, ce que je vais faire ce matin, c'est essayer de vous résumer les tendances puis aussi vous donner des trucs selon votre silhouette. Moi, j'ai une demande spéciale. Pour les boutiques qui vendent des maillots, vous devriez améliorer vos cabines et les miroirs également. qui souvent trichent. Des fois, tu te l'as, voyons, c'est pas moi, ça amincie ou ça fait le contraire. Ben oui, mais tu sais, on peut-tu se dire les vraies affaires? Je me fais tout le temps parler. Oui, c'est une bonne idée. Donc, au niveau des tendances, pour commencer, il y a beaucoup de fleuries cette année. La couleur. Oui, des fleuries de toutes sortes. J'en ai amené quelques exemples. Donc, des plus petits fleuries, des fleuries plus importantes avec des fonds noirs. Il y a beaucoup de motifs animaliers. Oui. Oui, je vois ça ici. Oui. Donc, oui, le léopard, le zèbre, l'orant-outan. Non, non. OK. C'est n'importe quoi. Je suis ben naïve. Attends, là, tu vas trop vite, là. Attends, montre-moi. Je vais lui prendre le temps de montrer. On va montrer les fleurs aussi. D'accord. En lui, je vais prendre un peu de zèbre. J'ai bien eu Patrick avec mon orant-outan. Donc, ça, il y en a, il y a du zèbre, du léopard, beaucoup dans les magasins. Autant en une pièce qu'en deux pièces. OK. Ensuite, des couleurs vitaminées. C'est vraiment, ça t'avantage. C'est très beau, hein? Oui. Donc, les couleurs vitaminées sont très présentes. Les corail, les bleus, un peu comme le Montauve. C'est comme la mode un peu, là, finalement. On suit les couleurs qu'on retrouve en mode. Il y a beaucoup de bandeaux, OK, qui sont à la mode présentement. Et les unes pièces. Moi, j'ai vraiment un faible pour les unes pièces. Les unes pièces sont de retour, sont partout dans les magasins. Puis, souvent, on pense qu'une pièce, c'est moins sexy. Bien, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de décolletés plongeants cette année. Il y en a qui sont ouverts, sans bretelles. On en a des exemples ici. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est assez décolleté dans une couleur qui est flash. C'est intéressant. Ensuite, des corail, des roses. C'est très, très beau. Et moi, je trouve que c'est tout en élégant. Ça, il y a comme aussi le soutien-gorge intégré. Donc, on est confortable là-dedans. Tout à fait. Et je connais assez peu les maillots de bain féminins. Mais, règle générale, est-ce qu'il y a moyen de s'entrer, quoi, entre... Il ne faut pas dépenser 250 $. Oui, bien, moi, j'ai des maillots aujourd'hui de Old Navy, de la vie en rose. J'en ai de chez Banana Republic, de chez Gap. Et c'est tout entre 25 et 60. OK. Parfait. Donc, entre 25 $ et 60 $. Dépendamment s'ils ne sont plus construits ou non. Construits, j'entends, tu sais, quand il y a des armatures, quand il y a des pads et tout ça, parfois, ça approche plus le 60. Des petits maillots de bain qui sont juste triangulaires dans ces styles-là. Chez Old Navy, il y en a une panoplie. C'est certain que c'est moins dispendieux. Si on parle des silhouettes, je dirais que celles qui ont une forte poitrine doivent porter des hauts qui sont plus construits, comme je disais. Donc, avec des armatures, donner un peu plus d'espace aussi pour la poitrine. Puis, un bon truc, j'en ai apporté un ici. Il y a une bande... Ah, il est juste là. Il y a une bande sous le buste. OK. Donc, ça, ça donne vraiment un bon soutien. OK. Puis, ça fait mieux au niveau de la poitrine. OK. Ensuite, celles, à l'inverse, qui n'ont pas beaucoup de buste, on va donner un petit peu de volume. Donc, on va y aller avec des modèles qui ont plus de détails. On va attirer l'attention plus vers le haut du corps. On va mettre des frisons, des volants, puis un petit peu de pad, comme je disais. Oui, un petit peu de padding. Oui. Ensuite, pour celles qui ont un ventre et de belles jambes, en fait, c'est souvent les V, des épaules larges, un petit ventre à cacher et de belles jambes. Les tankinis, c'est vraiment une belle option. OK. OK. Donc, il est ouvert dans le dos. Oui. Donc, ça reste comme vraiment le fun. On peut le remonter aussi pour se faire bronzer. Et la culotte qui va avec, oui, est assez couvrante. OK. Ça, ça vient ça avec deux culottes, ça? Oui, il y a comme deux culottes. En fait, ce que je voulais vous dire... C'est les mélanger, là. C'est... Ce qui est très à la mode, c'est de prendre un haut puis d'avoir un bas différent. Donc, si on veut plus attirer l'attention vers le haut du corps, on... Ça, c'est peut-être pas un match parfait. OK. Mais la prochaine fois, on pourra répéter. On se parlera avant. On pourra répéter. C'est pratiquer un peu. Il y a des règles, là. OK. Mais ça, c'est vraiment intéressant. J'en ai une autre option ici. Ça, c'est cute. Pour te permettre d'intégrer le concept. Ça, c'est 160, là, j'adore ça. Ici, puis là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait avoir un top qui est deux teintes puis qui va avec. OK. OK. On pourrait aussi aller avec la rayure puis le top bleu. OK. Donc, on peut faire plusieurs maillots avec nos deux maillots. On peut les interchanger. Lisa, parle ce que je viens de faire comme erreur. Est-ce qu'il y a des faux pas à éviter? Oui. Le faux pas du spring, je dirais. Ah oui. OK. Ça, c'est fini. En fait, le spring, vous pouvez le porter dans votre cours en intimité avec votre chum, vos enfants, mais en public, sur la plage, la piscine, je dirais non, je ne veux pas voir ça, sérieux. Je suis très d'accord. On n'est pas... Ou à faire dans un endroit où c'est correct aussi. Oui, c'est ça. Puis ils m'ont demandé si j'avais des images pour montrer ça avant. J'ai dit non, ce n'est pas nécessaire. Puis l'épilation aussi de bien s'épiler, j'aimerais ça par moral dire. Un petit ménage. On fait un petit ménage. On garde ça clean. Oui, c'est ça. On garde ça clean. Puis les maillots comme usés aussi. Je pense que... Oui, ça fait comme 4 ans qu'on l'a, on le met quand il est sèche. En fait, il y a un frisson, mais il ne venait pas avec quand on l'a acheté. Là, on sent... Là, on sent de l'eau, puis c'est comme flasque, là. Ah non, c'est ça. Puis transparent, non, moins. Les élastiques trop serrés. Oui. Le maillot, il faut vraiment le prendre à sa taille. Parce qu'il est trop grand, il poche. Puis s'il est trop petit, il fait des bourrelets avec les élastiques dans le dos. Donc, ce qu'il faut faire, puis n'ayez pas peur, souvent, les maillots, c'est une ou deux grandeurs de plus que ce qu'on a l'habitude de porter. Laissez-vous pas décourager. OK. Il faut que vous soyez bien, mais qu'il ne soit pas trop serré. Mais il faut quand même que ça tienne. Oui, puis aussi, on parle souvent de posture et d'attitude. Le dos droit, on assume. C'est le fun, on a une petite serviette qui match, quelque chose de cute. Il y a des beaux pariots des belles roms, maintenant aussi, qu'on peut trouver à bon prix. Bon, on n'a pas besoin d'en parler maintenant, mais je pense bien revenir parce qu'il y a tellement de beaux accessoires et de pariots de par-dessus. Il y a ce maillot-là de la vie en rose que je trouve vraiment exceptionnel. Il y a, en fait, des petits boutons sur le côté qui permettent d'avoir les fronces au bon endroit. Donc, pour les femmes qui ont vraiment une silhouette arrondie, qui sont plus fortes, on peut choisir où on le met puis on peut même le laisser complètement en bas pour cacher les fesses. Ah, bien, c'est une très bonne idée, ça. Pour les femmes aussi qui sont moins à l'aise avec leurs hanches et leurs fesses, il y a de plus en plus des petites jupettes qui se vendent dans le même matériel que le maillot pour porter par-dessus la culotte. Ça, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. D'accord. Donc, les fleuries, les couleurs, allez-y allègrement. Merci, Isabelle, on s'amuse. On sort nos couleurs. Laissez-vous pas décourager. Pas grand-chose pour les âmes, hein? Non, c'est pas... Vous autres, ça prend un short puis vous êtes correctes. Mais vous autres aussi, quand il fait feu, là, c'est le fun de le changer. Merci beaucoup, Isabelle. Ah, bien, c'est cool. Ça fait quoi? Ça fait... On a une année plus. Sous-titrage Société Radio-Canada